politique et investit les stades de football à deux semaines de la canne en Côte d'Ivoire. Baba Carphal reçoit Joseph-Antoine Bell, ancien gardien de but des lions indomptables du Cameroun. Plusieurs sujets, le choc de lion entre le Sénégal et le Cameroun en match de poule, les chances des deux équipes dans cette canne, les favoris et les possibles surprises, la ruée des footballeurs vers le championnat saoudien, la question des binationaux, les infrastructures sportives en Afrique et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Joseph-Antoine Bell, face à Baba Carphal, le Grand Jury, dimanche 11h10 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM en ces derniers jours de l'année 2023. On l'appelle la Grand Messe du foot africain, la canne. La 34e édition, elle se déroule en Côte d'Ivoire à partir du 13 janvier 2024, dans moins de 15 jours. Donc, Abidjan, Yamoussoukro, San Pedro, Boaké et Korogo vont accueillir les 24 nations participantes. C'est la deuxième fois que la Côte d'Ivoire organise la Coupe d'Afrique des Nations de football après 1984. Et vous y étiez, Joseph-Antoine Bell, et vous aviez gagné cette canne 84. Vous étiez le gardien de but des liens aux indomptables. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le premier souvenir qui vous vient à l'esprit lorsque vous repensez à Côte d'Ivoire 1984 ? Je crois qu'il y a plein de souvenirs qui se bousculent. Et forcément, c'est lui de la victoire qui n'est pas un souvenir précis, d'un instant précis. C'est juste le bonheur d'avoir gagné. Avec une grosse équipe du Cameroun qui sort l'Algérie en demi-finale, les séries de pénaltys. C'est presque héros, hein, parce que Mahmoud Gendouz, l'Algérien, rate son terre au but. 5 sur 5 pour le Cameroun. Oui, 5 sur 5 et surtout je marque. Donc, effectivement, c'était la grande fête. C'était un très, très grand match. Je ne crois pas que j'en ai vu comme ça après, parce que l'Algérie de 1984 est celle qui venait de battre l'Allemagne fédérale, comme on l'appelait à l'époque, en 1982, lors de la Coupe du Monde, la sensation. Puis le Cameroun, lui aussi, rentrait d'une Coupe du Monde qu'on trouvait à l'époque absolument réussie, parce que le Cameroun n'avait pas perdu de match en Coupe du Monde. Et surtout, le Cameroun venait comme pays d'Afrique noire après le Zahir, donc le Congo démocratique d'aujourd'hui, qui, lui, en 1974, avait pris 9 buts contre la Yougoslavie. Et vous savez, quand il s'agit des Africains, les jugements définitifs sont rapidement de sortie. Et donc, à cette époque-là, on trouvait que les équipes d'Afrique noire n'étaient pas faites pour la Coupe du Monde, simplement parce qu'il y en a une qui est partie et qui s'est manquée lors d'un match et a pris 9 buts. Et donc là, le Cameroun en 1982, d'avoir fait 3 matchs nuls, et 3 matchs nuls, donc 2 contre le futur premier et le futur troisième. Donc, c'était quelque chose. Donc, le Cameroun-Algérie en 1984, c'était donc le véritable sommet. Oui. Et puis, cette Cannes-84 au Côte d'Ivoire, la finale, facile pour vous, hein ? 3-1 face au Nigeria. Oui, la finale passe au Nigeria. Oui, le score après peut paraître comme ça, mais quand on regarde l'ensemble du match, c'était pas vraiment ça. D'abord, le Nigeria a marqué en premier. Donc, ça pourrait nous compliquer la tâche, mais je dois avouer que quand une équipe est pleine, c'est-à-dire qu'elle est techniquement capable, physiquement capable, tactiquement au point, psychologiquement au point, finalement, d'être mené ne vous ébranle pas plus parce que vous savez que pour gagner le match, il faut bien marquer des buts. Donc, le Nigeria a marqué en premier et curieusement, on n'a pas été déstabilisé. Il faut dire qu'en ce qui me concerne, j'avais, je peux appeler ça comme ça, un délit d'initier parce que la veille, j'ai participé à une émission sur une radio naissante à l'époque, qui avait le vent en poudre, qu'on appelait l'Afrique en numéro un. Tout à fait. Et donc, j'étais avec Rosemilla et Stéphane Kessy, de regrette mes mémoires aujourd'hui. Il était à cette finale aussi. Oui, oui, Kessy était le capitaine du Nigeria. Mais évidemment, il était plus jeune que nous. Et nous, de notre expérience en club où on avait tout gagné, la Coupe du Monde où on a été, arrivés en finale, on pensait que le trophée nous était dû. Or, cette émission avait eu le don de nous réveiller quand même parce que Kessy, lors de l'émission, avait déclaré que eux, les jeunes Nigériens, avaient promis le trophée au peuple du Nigeria. Aujourd'hui, ça me semblerait banal, mais à l'époque, j'avais été un peu piqué. Et ça m'avait révélé que l'équipe en face avait des ambitions. Pendant que nous, on croyait que, vu notre expérience, vu notre passé, tout le monde devait comprendre qu'on gagnerait la Coupe. Et donc, cela a aidé. Cela nous a fait savoir que les Nigériens avaient de solides prétentions. Et donc, quand ils ont marqué, oui, ce n'est jamais bien de prendre un but, mais on n'était pas surpris que les Nigériens prétendent gagner le match. On n'a pas été déstabilisés. On n'a plus nié d'attaquer. Ils ont eu des occasions de but. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et finalement, notre maîtrise et notre expérience ont prévalu. Oui. Africa numéro 1, vous parlez de cette radio-là. À l'époque, les regrettés, Albert et Dounkoulou, entre autres. Vous avez remporté deux fois la canne avec le Cameroun. 84 et 88. Quelle est pour vous la plus belle de ces deux victoires ? On serait tenté, quand on n'est pas concerné, de dire que la première est forcément la plus belle. C'est vrai que c'est la plus importante. C'est parce que vous avez la première, que ce qui vient sera deuxième. Mais bon, je pense que quand on gagne, le bonheur peut être un petit peu différent, parce que les circonstances ne sont pas les mêmes. Mais le bonheur est le même, celui de gagner. C'est vrai que, en gagnant au Maroc, nous avons été aussi contents que quand on a gagné la première fois, on prend goût. On n'est pas lassé, on n'est pas blasé. Et éliminer en demi-finale le Maroc pays organisateur 1-0, ça c'était une grosse performance aussi. Oui, oui. En demi-finale, on a rencontré l'équipe du Maroc pays organisateur qui avait de très, très, très bons joueurs dans l'époque. Primo, Ladaoui, Timoumi, Aziz, Timoumi. Ils avaient vraiment, eux aussi, une très, très belle équipe. Le Maroc pensait pouvoir gagner le trophée. Je me souviens là aussi, comme si c'était payé. J'étais dans ma chambre d'hôtel, je regardais la télé marocaine et je les ai vus, pratiquement tous défiler devant la caméra pour promettre le trophée au roi. Et ça, ça m'avait guidé, ça m'avait inspiré parce que je savais une chose, c'est que quelle que soit votre force, vous ne pouvez pas remettre la victoire parce que vous ne l'avez pas. Il y a des gens en face qui vous la contestent. Donc, je me suis dit non, ils se mettent la pression et c'est ce qui est arrivé en match. Et donc, d'éliminer le Maroc en demi-finale, ça avait été un grand pas. Et comme en 84, 88 aussi, finale, face au Nigéria, le même adversaire. Oui, le même adversaire. Un match beaucoup plus serré cette fois, vous ne gagnez qu'en zéro et sur Pérenti. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus serré des Nigériens ont eux aussi pris de l'âge et donc de l'expérience. Et donc, forcément, c'est beaucoup plus compliqué et surtout, surtout, on les a déjà rencontrés en poule où on a fait un match nul. Et donc, ils ont une référence. Ils ont perdu en 84, mais là, ils viennent de faire match nul. Donc, ils savent qu'ils peuvent réellement rivaliser avec ces Camerounais qui, eux-mêmes, entre-temps, ont perdu quelques-uns des acteurs de la victoire de 84. Donc, l'un dans l'autre, le match est beaucoup plus équipé en termes de résultats. Oui. Et là, vous vous apprêtez à retourner en Côte d'Ivoire, pas en tant que footballeur, cette fois-ci, 40 ans après Joseph-Antoine Bell, vous retournez en Côte d'Ivoire, mais en tant que spectateur, observateur, consultant radio, si vous voulez. Et le Sénégal, bien sûr, s'y rend, champion d'Afrique en 2022. Le Sénégal va remettre son titre en jeu. Ce sacre du Sénégal, le premier de son histoire, c'était chez vous au Cameroun, Joseph-Antoine Bell. L'avis-vous vu venir ce premier titre des Lyon, la Teranga ? Je vais, mes amis sénégalais, certains ne me comprennent pas souvent, mais malheureusement, je ne peux pas changer. C'est vrai, vos relations avec les supporters sénégalais ne sont pas des meilleurs. Voilà, vous qualifiez très bien avec les supporters, parce qu'avec les divisions et les joueurs, ça se passe mieux. Eux me comprennent beaucoup mieux. Je me souviens de ce ministre sénégalais qui me disait en 2006, alors que tout le Sénégal était ému, que je n'ai pas trouvé le Sénégal. Bon, tout le monde croyait que ce Sénégal-là irait au bout, et je n'avais pas trouvé comme ça. Et ce ministre-là, dans le couloir du stade à Port-Saïd, je crois, m'avait dit, monsieur Bell, je pense, comme vous avez raison, il ne faut pas écouter nos supporters. Donc, les dirigeants me comprennent beaucoup mieux que les supporters, mais c'est normal, les supporters sont fanatiques. Donc, ce que je dois dire, c'est que le Sénégal qui a gagné au Cameroun, je le voyais meilleur gagnant que ça. Même si les entraîneurs et les joueurs aiment bien dire, ah, il n'y a que la victoire, c'est comme les trois points, bon, c'est de banalité. Donc, moi, je les voyais plus gagnants que ça, c'est-à-dire en étant meilleurs que ce qu'ils ont été. Pas sur un match, je ne veux pas parler de la finale, je veux parler de l'ensemble du tournoi. Il faut quand même se rappeler des matchs dans l'ensemble du tournoi. Alors, ça a été plus difficile. Ils ont été rarement flamboyants et en cela, ils m'ont déçu. Mais, au moins, je les voyais gagner et à la fin, ils ont gagné. Très bien, mais je leur souhaite, je leur souhaite, je sais que ça, c'est une expression de footballeur, mais eux préfèrent écraser tous leurs adversaires au pénal. Alors, si, s'il le faut, un zéro, s'ils peuvent plus. Mais, moi, en tant qu'observateur et spectateur, c'est tout. Donc, forcément, amoureux de matchs, amoureux du panache, je leur souhaite de pouvoir faire beaucoup mieux parce qu'ils en ont les moyens. Ce n'est pas juste eux que je souhaite, j'espère ceux-là d'eux parce que je pense qu'ils en ont les moyens. On espère que vos relations avec les supporters vont s'apaiser un jour. Vous savez, maintenant qu'ils ont gagné, maintenant que le Sénégal a gagné, je crois que les supporters m'aiment beaucoup plus. Vous avez beaucoup d'amis ici, anciens footballeurs. Vous avez joué en club, vous avez joué avec Parfal, avec Abdoulaye Diallo à l'Olympique de Marseille, avec Roger Mendy à Toulon et même avec plus jeunes, Etienne Mendy. Vous avez joué ensemble à Saint-Étienne. Oui, oui, Etienne Mendy à Saint-Étienne. Et son frère Bernard venait de se blesser et malheureusement n'a pas pu se faire carré. Il n'a pas pu se relever de sa blessure, oui. Non, malheureusement. On continue de reparler de ce Sénégal champion d'Afrique en titre, forcément favori pour cette Cannes 2023 qui se joue en 2024. Votre favori, le statut piège, n'est-ce pas ? Oui, oui. En fait, ce qu'il faut déjà comprendre par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas un favori, il y a un groupe de favoris. Il faut accepter de se mettre dans un groupe favori, ça vous allège un peu la pression. Et puis, de l'autre côté, je pense, peut-être que c'est déjà ça aussi qui avait un peu inhibé les Sénégalais au Cameroun, le statut de super favori. Bon, ça va être la deuxième fois. Et donc, il devrait mieux le gérer. En tout cas, je compte sur eux. J'espère qu'il le gère beaucoup mieux parce que vous ne pouvez pas vous renier. Comme je l'ai dit, moi, je ne trouvais pas différent. Il faut que les Sénégalais, les joueurs, l'équipe, sassent qu'ils ne pouvaient pas être favoris et penser que c'est un manteau qu'on enlève et qu'on pourrait le poser de côté. Non, vous êtes favoris. Il faut l'assumer. Donc, il faut avoir, il faut cultiver la stature de favoris. Bon, les favoris n'arrivent pas toujours à gagner. Ça aussi, il faut le savoir. Et malheureusement, on retient facilement les favoris. Tant qu'on veut être pessimiste, on ressasse les noms des favoris qui n'ont pas gagné. Mais je pense qu'il vaut mieux être favoris que l'inverse parce qu'au moins, les gens ont peur de vous. Maintenant, c'est à vous de savoir jouer avec, composer avec le fait sur vos amis. C'est en peur de vous et que vos adversaires adoptent l'attitude de celui qui redoute son adversaire. En tout cas, il y aura une grosse concurrence qui va attendre les lions de la Teranga en Côte d'Ivoire. Déjà en face de groupe, le Cameroun, votre pays, cinq fois champion d'Afrique. Et nos voisins gambiens et guinéens de derby, un match de poule, ça n'arrive pas tous les jours. Et ça ne va pas être une partie de plaisir pour les hommes d'Aliou-Sissé. Non, mais bon, déjà, il faudrait que les hommes d'Aliou-Sissé puissent s'habituer à ça et que nous aussi, observateurs, on s'habitue à ça. Parce qu'avec une Cana 24, des derbis régionaux comme ça, il y en aura assez souvent. Parce qu'il y a plus de qualifiés et donc plus de chances de se rapporter. Maintenant, il faut aussi relativiser les choses. Je ne sais pas si cela pourra aider les Sénégalais en premier, mais il faut se rappeler qu'on ne fait rien dans la vie sans les mathématiques. Et donc, les mathématiques montrent qu'avec une Cana 24, la compétition en poule, aussi relevée puisse-t-elle être, est beaucoup moins, finalement, assassine. Elle est moins pranchante pour la seule raison qu'en poule, vous qualifiez ce cas petit, vous en qualifiez à peu près trois. Donc, le premier tour n'élimine, je crois, que six équipes sur 24. Et donc, un futur vainqueur ne peut pas se permettre de se retrouver dans les six équipes sur 24 qui rentrent au premier tour. Et donc, dans ce cas, ça veut dire que les maths sont importants, mais rarement décisifs. Et donc, vous pouvez être premier. Ça s'est pourtant arrivé à l'Algérie, à la dernière Cana. Oui, oui, bien sûr. Oui, mais parce que l'Algérie, bon, c'est vrai, quand on prend juste comme ça, de but en blanc, on dira, c'est arrivé à l'Algérie. Mais vous savez, je parlais tout à l'heure des circonstances. Dans quelles circonstances c'est arrivé ? C'est arrivé parce que les Algériens eux-mêmes se sont éliminés. Les Algériens eux-mêmes ont provoqué leur élimination. Vous ne pouvez pas partir en compétition avec une bandoulière remplie d'espuces. Et dans ces conditions, votre équipe ne donnera jamais le meilleur d'elle-même. La météo, entre autres, c'est ça. Voilà. Non, ce n'est pas que la chaleur. Elle existe et elle existe en Algérie autant qu'en Afrique. Le Sahara, il est voisin de l'Algérie, du Sahara. Le désert du Sahara. Il n'est pas au Cameroun, le désert du Sahara. Donc, la chaleur, les Algériens la connaissent. Sauf qu'il y a une différence entre se plaindre tout le temps et affronter les conditions que vous ne pouvez pas changer. Donc, les Algériens sont arrivés au Cameroun, se plaignaient du vent, se plaignaient du soleil, se plaignaient de la cervelle, se plaignaient du terrain, se plaignaient de leurs adversaires, se plaignaient des arbitres, se plaignaient de l'hôtel, se plaignaient du bon Dieu. Alors là, si vous êtes comme ça, évidemment, vous ne loignerez pas. Or, la preuve qu'ils s'étaient trompés d'attitude, c'est que quelques mois après, ils sont revenus dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde et ils ont battu le Cameroun, là-de-voilà, sur le même terrain. Et éliminés au retour chez eux par ce même Cameroun. Voilà, éliminés chez eux au retour parce que là encore, ils se sont dénaturés. L'observateur que je suis va vous dire que ce jour-là, les Algériens, une fois qu'ils avaient la qualification en mai, ils ont été de toutes les nationalités sauf de l'Algérie. Ils n'ont jamais joué comme des Algériens, donc ils ont perdu. Ils se sont dénaturés. Faites ce que vous savez faire. Joseph-Antoine Bell, l'invité du Grand Jury d'RFM, vous êtes à Douala, chez vous au Cameroun, votre cher Douala. Les chances du Cameroun dans cette âne Côte d'Ivoire 2023 qui arrive là dans quelques jours ? Je pense que le Cameroun, comme je dis souvent, vous avez un groupe d'équipes qui sont des favoris historiques, c'est-à-dire grâce à leur passé. On ne peut pas les rayer du tout. On ne sait pas très bien dans un premier temps qu'est-ce que ces équipes pourront faire. Mais on sait qu'elles ont déjà fait dans le passé. Comme en 2017, quand vous sortiez le Sénégal en quart et que vous remportiez cette canne, personne ne vous a vu venir en 2017. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et donc, le Cameroun est forcément dans ce groupe de favoris historiques, de gens qui savent comment on y va, parce qu'ils y ont déjà été. Aujourd'hui, pareil, le Sénégal se retrouve forcément dedans, comme tous les anciens vainqueurs, l'Égypte, le Maroc, l'Algerie, la Côte d'Ivoire. Mais maintenant, ensuite, vous avez un groupe de favoris conjoncturels, c'est-à-dire ceux dont les derniers résultats tendent à montrer qu'ils sont en forme. Et puis, vous avez des outsiders et des équipes en progrès pour lesquelles tout le monde va s'estasier au premier tour, mais on ne s'en apercevra pas toujours qu'elles sont rentrées au premier tour. Elles auront fait sensation en gagnant un match, en tenant quelques fois, mais à la fin, elles sont éliminées. Elles auront animé la position. Et ensuite, maintenant, pour faire une appréciation précise, un pronostic plus affiné, il faut attendre d'avoir vu les équipes jouer. Et si on veut vraiment être précis, on attend la fin du premier tour. À ce moment-là, on voit des équipes qui ont joué trois matchs, et sur trois matchs, vous avez de moins en moins de risques de vous tromper, parce que les équipes, au bout de trois matchs, peuvent difficilement changer totalement la physionomie de ce qu'elles ont déjà présenté. La polémique Eric Choupo-Moting, qui n'a pas été retenue par Eric Gobertsang. Personnellement, je ne fais pas souvent de commentaires sur les listes des sélectionneurs, pour la simple raison que, comme je ne suis pas sélectionneur de ces équipes, je n'ai pas suivi au jour le jour les différents joueurs, je n'ai pas suivi les relations des joueurs les uns avec les autres, les relations des joueurs les uns avec leurs encadreurs. Donc, il peut y avoir des raisons qui justifient cela. Mais, ceci dit, à vue de nez de loin, oui, on peut se poser des questions, mais pourquoi un tel n'est pas là ? Pourquoi on ne l'a pas fait venir ? Et c'est pour ça que la nouvelle façon de faire depuis des années, depuis le grand pays, c'est qu'on donne la liste lors d'une conférence de presse qui permet que des journalistes qui représentent le public vous posent des questions sur vos choix et sur vos non-choix. Et comme ça, vous pouvez vous expliquer vous-même, et les uns et les autres peuvent apprécier si vos explications sont convaincantes ou pas, ou juste de se dire, bon, ok, donc acte, et puis après, bien la compétition. – Samuel Letour, le président de la Fédération Camerounaise de foot, de loin, beaucoup se disaient, un bon profil avec toute la carrière, la grosse carrière qu'il a eue, un bon président pour la FEC à foot. Dans les faits, ce n'est pas exactement ça. Vous n'êtes pas souvent d'accord avec les méthodes ETO ? Son arrivée à la tête de la Fédération a-t-elle eu un impact négatif sur le foot camerounais, sur l'équipe nationale A et ses performances ? – Il ne faut pas que les gens du foot bluffent le reste du monde. Les ingrédients du succès sont les mêmes, qu'on aille. – Et donc, de dire de quelqu'un qui doit diriger le foot, que sa carrière de footballeur et son seul à tout, est déjà montré de la limite, beaucoup de limites dans l'analyse. Et donc, de diriger la Fédération, diriger des hommes, diriger administratifiquement, diriger politiquement, diriger psychologiquement, n'a rien à voir avec jouer au foot. Ce qui ne veut pas dire que de jouer au foot serait un moins pour être dirigeant, mais cela ne peut pas être un atout déterminant. Et si ce n'était le seul critère pour pouvoir être un grand dirigeant, toutes les fédérations du monde seraient dirigées par les anciens... Vous savez, il y a eu des footballeurs présidents de l'OFD, mais c'est curieux, il n'y a qu'en Afrique qu'on parle d'une certaine manière. Savez-vous que Sablicevic a été président du Monténégro ? Savez-vous que... Platini a réussi quand même, non, un peu ? Sélectionneur de France, après l'UEFA ? Oui, après il est arrivé à l'UEFA. Et il a failli être président de la FIFA, un peu aussi. Il a failli, oui, mais vous êtes... N'oublions pas, vous tous, vous avez été à l'école, pour être journaliste, on a été à l'école, et on vous a déjà dit à l'école qu'un exemple ne trouve rien. Donc, je sais que vous ne pouvez pas juste dire que Platini l'a fait d'entre. Ça prouve que tous les footballeurs peuvent être échec. Non, ce n'est pas vrai, Platini... Platini a été sélectionneur, vous ne pouvez pas dire s'il a été un bon sélectionneur. Vous connaissez les résultats de Platini comme sélectionneur de France ? Oui, l'échec à l'euro 92. Non, vous ne pouvez pas juste balancer ça comme ça. Chacun est un cas spécifique. Et aucun cas ne doit faire en sorte qu'une barrière se dresse pour un autre. Voilà, chacun doit être jugé avec ses qualités. Vous savez que les directeurs généraux sont des hommes et des femmes. Est-ce que ça veut dire que tous les hommes et toutes les femmes du monde peuvent être directeurs généraux ? Non. Tous les enseignants de mathématiques sont des hommes et des femmes. Mais ça ne veut pas dire que dès que vous prenez un homme ou une femme, ils seront un grand enseignant de mathématiques. Donc, chacun est un cas spécifique. Il faut étudier et dire pourquoi il va réussir ou pourquoi il va échouer. Parce qu'il y a des qualités requises pour pouvoir être manager, pour pouvoir être joueur, pour pouvoir être entonneur, pour pouvoir être enseignant. Et donc, chaque fois qu'il y a un candidat, il faut analyser ce candidat par rapport à ses propres qualités et non pas par rapport aux généralités. Et tôt, il a fait venir Rigobertson à la tête des lions indomptables. Il a déjà fait la Coupe du Monde. On connaît le parcours du Cameroun au Mondial au Qatar. Bonne ou mauvaise idée d'avoir fait venir Song à la tête des lions indomptables ? Les entraîneurs sont jugés de manière... Lorsque vous êtes entraîneur d'une équipe inférieure, on veut voir si vos garçons comprennent, si vous leur apprenez des choses, s'ils les mettent en pratique, s'ils progressent et enfin s'ils gagnent. Lorsque vous êtes entraîneur d'une équipe A, on vous juge essentiellement sur vos résultats. Ensuite, la méthode, les résultats valident votre méthode. Et donc, Rigobertson, à la fin, n'échappera pas à cette analyse-là. C'est-à-dire, combien de matchs vous avez joué, combien de matchs vous avez gagné. Et puis, en fin de compte, comment jouez-vous ? On ne commence pas par comment. Ceux qui sont les puristes commencent par comment jouez-vous et espèrent qu'en jouant bien, on finit toujours par gagner. C'est ça, c'est ce que personnellement j'ai appris du foot. Si vous jouez bien, vous gagnerez plus de matchs que vous n'en faites. Mais bon, en prenant les joueurs et leurs entraîneurs au mot, allons au résultat et on regarde les résultats. Et après, on parle de la méthode. Donc, pour savoir si il y a eu raison de faire venir son, il va falloir aller dans les archives et regarder combien de matchs ils ont joué ensemble, combien de matchs ont eu gagné, combien de compétitions ont eu gagné. Et après, vous vous faites une idée de la validité du choix qui a été fait. Il faut juste rappeler que le Cameroun, comme beaucoup de pays, avait bien préparé la Cannes, mais avait quelque peu oublié de préparer l'équipe. Parce que tout le monde croit que les joueurs, on en a toujours. Une équipe, on en a toujours. Mais on ne sait pas qu'une équipe balade et une équipe championne, on ne l'a pas toujours. Et donc, certains étaient dessus par la troisième place du Cameroun lors de la Cannes organisée par le pays. Mais on a peut-être oublié de regarder cette équipe et de voir que, finalement, cette troisième place, quand on se souvient comment elle a été obtenue, moi, je trouvais que c'était une bonne base, peut-être, pour rebondir. Parce que ce jour-là, l'équipe du Cameroun avait été menée par 3-0, par Sobukina Faso, qui n'était pas si facile à jouer. Mais cette équipe du Cameroun, qui avait sombré en première mi-temps, avait eu le mental pour rebondir en deuxième période et revenir à 3 parcours, remporter le match au pénalty. Donc, c'était quelque chose de très bien. Je trouvais qu'il fallait accepter de finir la compétition sur cette note qui, finalement, était positive. Parce qu'après tout, de faire la troisième place veut dire que vous finissez la compétition sur un échec. Alors que là, vous finissez quand même par un bravo qui est apprécié. Sur le podium quand même. Et vous finissez sur le podium. Et donc, il fallait valoriser cela. On ne l'a pas suffisamment fait. Quelques jours après, sortir l'Algérie des qualifications, la Coupe du Monde. Joseph-Antoine Bell, on parle maintenant de la préparation des équipes qualifiées à la Cannes. Rien que dans le groupe C, qui nous concerne, trois des quatre nations qui la composent, c'est-à-dire le Cameroun, la Guinée et la Gambie, ont organisé leur rassemblement dans le Golfe entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Cohérent ça ? Je pense que quand on est dirigeant, on met beaucoup de facteurs ensemble avant de décider. Vous savez, autrefois, nous pensions tous qu'on ne jouait pas au football à midi. Et depuis un bon moment maintenant, les dirigeants, pour de multiples raisons, sont arrivés, les fédérations, les ligues, à organiser les matchs à midi, à 13 heures. Pour des raisons financières, parfois. Donc, quand vous mettez tous les facteurs ensemble, vous finissez par dire, on va jouer à midi, les joueurs vont s'adapter. Et le public aussi. Ce n'est pas la meilleure heure, mais on va le faire. Parce que, quand on met tout ensemble, on est gagnant. Donc, ceux qui sont allés préparer leur compétition dans le Golfe, ont certainement mis beaucoup de facteurs ensemble. Et le bottom line, c'est-à-dire que lorsqu'ils tirent le prêt final du total, il se trouve qu'ils auront l'inclusion, en tout cas avant la compétition, d'être gagnants. Donc, pour être plus clair avec nos auditeurs, les dirigeants qui ont accepté d'aller là-bas, ont accepté de jouer le jeu des pays du Golfe, notamment de l'Arabie saoudite qui veut aller au Qatar, comme on dirait, dans un majeu, il veut légaliser, donc ils mettent tout en œuvre. Ils attirent le monde du foot par des incitations financières et les fédérations qui font certains calculs se disent « bon, nous sommes gagnants financièrement et sportivement ». Vous savez que le drame des footballeurs, c'est que oui, ils sont très importants, mais le foot ne commence pas avec les footballeurs. Il se termine cependant avec eux, c'est-à-dire que tout se termine sur le terrain et le jour de la fin, donc le jour du match, on juge le match comme s'il était détaché de tout ce qui le précédait. Donc, ce qui met les dirigeants à l'abri de certaines critiques et qui, quelque part, peut énerver certains spectateurs, lecteurs, auditeurs non avisés qui croient que les critiques sont mal placées puisque ce compte critique-là ne se voit pas. Finalement, lorsque l'équipe arrive sur le terrain et là, notamment en Côte d'Ivoire, celui qui sera moins rapide que son adversaire, c'est le joueur, celui qui sera peut-être mal à la voix, c'est le joueur, celui qui manquera en pénalty, c'est le joueur, et donc on le jugera, lui, et la préparation qu'il a subie avant le match, personne ne l'aura jugé, personne ne peut en mesurer réellement les conséquences. et donc là, de choisir d'aller, d'accepter d'aller dans le golf avant de venir jouer en Côte d'Ivoire, au moment du bilan, ça ne pèsera pas, personne ne verra cela. Il y aura peut-être puisque vous m'avez posé la question, c'est que ça vous interroge. Mais bon, il n'y aura pas beaucoup de monde, d'ailleurs, vous le verrez, vous n'avez aucun souvenir lors d'une phase finale de Cannes où on fait état de la période préparatoire à la Cannes. dont tout le monde juge les matchs et nous sommes pris par le direct. Les pays du golf, c'est cette tendance, on va dire, dans le foot mondial aujourd'hui. Les nouvelles destinations des footballeurs, la ruée des footballeurs vers les championnats d'Arabie saoudite, du Qatar, des Émirats d'Arapunis, une bonne ou une mauvaise chose pour le foot. Pour les joueurs africains, tout le monde est concerné, le Sénégal, Sadio Mané, Édouard Mendy, le gardien, Khalid Koudubel, le capitaine des Lyons. Tous évoluent là-bas maintenant. Oui, mais ça aussi, d'abord, d'un côté, vous avez une politique générale des pays du golf, mais de l'Arabie saoudite en particulier parce qu'elle veut absolument rachater le Qatar et organiser une coupe du monde. Donc, l'Arabie saoudite veut sa visibilité, veut la crédibilité de sa candidature et donc, elle met le paquet, elle a le moyen, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et de l'autre côté, vous avez, certains, ils ont raison, c'est-à-dire que un joueur qui a 30 ans, qui estime qu'il a, sur le plan purement sportif, il a tout vu, peut se laisser séduire par le triplement de son salaire pour jouer dans un championnat moins exigeant que ce qu'il a connu jusque-là. Donc, il se dit que dans le passé, j'ai entendu des gens moquer d'anciens footballeurs qui seraient ruinés. donc, si j'ai la possibilité d'amasser, parce que c'est ça la vie des individus, si j'ai la possibilité d'amasser le maximum d'argent parce que nous pensons toujours que beaucoup, c'est mieux. Donc, beaucoup d'argent, c'est forcément mieux et que c'est ça qui garantit que demain, on souffre de commandes. philosophiquement, ça ne tient pas la route, mais bon, on n'est pas là pour ça. Et donc, ils sont tentés d'aller là-bas, ils y vont et vont gagner beaucoup d'argent. Maintenant, comment vont-ils nous revenir ? Est-ce qu'ils sont à la poêle ? Il faut dire que chaque cas est véritablement un cas particulier. Quel âge a-t-on quand on va là-bas ? Quelles opportunités avions-nous encore dans le grand football avant d'aller là-bas ? Donc, tout cela rentre en ligne de compte et permet aux joueurs de faire sa décision. Maintenant, malheureusement, les décisions des joueurs ne sont pas sans conséquence parce qu'il y a des sélections derrière et que, surtout, il y a le fait que vous n'êtes pas tout seul parce que, autrefois, rappelez-vous le FC Barcelone qui avait fait revenir un joueur de Chine. Bon, il était revenu de Chine et avait pu rendre des services au FC Barcelone avant d'époque, mais il était tout seul dans l'équipe à revenir de Chine. Est-ce que si vous avez trois, quatre jours qui vous viennent d'Arabie Saoudite, est-ce que c'est pareil que lorsque vous avez ces mêmes trois ou quatre jours qui vous viennent d'Allemagne, de France et d'Angleterre ? Ce n'est pas véritablement mesurable, malheureusement. Est-ce que le Sénégal peut toujours compter sur Sadio Manier ? Sa forme actuelle fait débat un peu chez les supporters. Mais je pense justement que les supporters ont raison. Les supporters ont raison de se poser la question est-ce que Sadio est le même ? Leur intérêt c'est que Sadio soit le même. Mais ils seraient contents de ne pas se poser la question. Le football est avant tout quelque chose d'actuel, quelque chose qu'on voit et donc les comment dirais-je, les supporters suivent comme tout le monde et ils se demandent si ce championnat exotique n'a pas diminué la forme de leur star. Mais comme je disais, si Sadio était seul à venir de là-bas, je pense que ça poserait moins de problèmes. Ça poserait moins de problèmes. le fait qu'il y ait plusieurs joueurs qui soient là-bas, vous savez, s'il y en a un qui est à 85%, s'il y en a un qui est à 85%, ça va. Mais si vous en avez trois qui sont à 85%, ça pose un problème. on termine cet entretien par cet autre fait, remarqué dans les sélections africaines, la présence massive de binationaux, certains choisissent tôt de venir jouer en Afrique, mais il y en a aussi beaucoup de ces jeunes footballeurs qui évoluent d'abord dans des sélections européennes de jeunes avant de tenter de se faire appeler par une équipe africaine. parfois ils viennent prendre la place de gens qui ont fait tout leur cursus sur le continent. Faut-il continuer à ouvrir les portes des sélections africaines aux binationaux ? De manière générale, deux principes s'affrontent. des ressortissants d'un pays ne peuvent pas cesser d'appartenir à ce pays selon le lieu géographique de leur vie. Mais, de l'autre côté, ce recours massif aux binationaux cache une réalité moins reluisante. Et cette réalité est l'incompétence, l'incapacité des structures nationales à produire des joueurs de qualité. Parce que on ne peut pas ne pas savoir que la plupart des binationaux sont le terme peut être fort, il peut paraître fort, sont des produits des équipes des pays dans lesquels ils jouent. Vous avez très, très, très rarement un binational qui serait quelqu'un qui avait réellement le choix entre l'équipe A du championnat dans lequel ils jouent et l'équipe A du pays d'origine où ils retrouvent. C'est généralement pourquoi, vous l'avez bien présenté, ils ont joué dans les équipes de jeunes. Mais quand ils sont jeunes et on ne peut pas leur faire le reproche, ils sont nés en France, en Angleterre, en Allemagne, quand ils sont jeunes, je vous assure qu'ils se sentent allemands, français ou anglais. Tous leurs copains sont anglais, tous leurs copains sont français, tous leurs copains sont allemands. Donc, oui, ils sont là-bas, puis ils jouent au foot comme les autres et ils ont le drapeau du pays en question dans leur chambre avec le poster de l'équipe nationale dans leur chambre. Ils vivent avec ça et puis logique, ils sont internationaux, moins de 15, moins de 17, mais seulement... Et quand il n'y a pas de perspective pour eux en A dans ces sélections européennes, ils commencent à penser à le fait que c'est... Voilà. Donc, parce que... Et parce que l'équipe A est un entonnoir, toutes les équipes d'âge sont des effectifs fermés. C'est-à-dire que si vous voulez faire une équipe nationale de moins de 15, tous les joueurs n'ont pas moins de 15. Donc, vous ne sélectionnez que parmi les joueurs qui ont moins de 15. Et les joueurs qui ont moins de 15, un jour, ils passent à moins de 17, de moins de 17 à moins de 19 et ainsi de suite. Puis, tout le monde se déverse chez les seniors. Et les seniors dont sont ouverts, c'est l'ensemble des joueurs. Sauf que là-bas, arrivé là-bas, vous avez toujours vos 22, 23 ou 27, vous pourrez toujours élargir, mais 27 joueurs sur tout l'ensemble de tous les joueurs. Et donc là, les plats sont beaucoup plus chers pour ceux qui ont été internationales dans les équipes de jeunes. Nous ne deviendrons pas internationaux. Et là, on commence à chercher notre point de sud. Et les équipes africaines ouvrent leurs portes à ce moment-là. Et voilà aussi l'autre principe qui est l'explication qui veut que nous ne puissions pas gagner une Coupe du Monde puisque nous récupérons chez nous comme titulaires ceux qui n'ont pas eu de place chez les autres. Donc, les moins bons. D'ailleurs, bon, je vais peut-être terminer par ça. Je suis mort de rire parce que je n'ai un exemple frappant. Pendant que l'équipe de France se noircit, les équipes africaines se blanchissent un peu. Merci. On termine vraiment par ça. Merci Joseph-Antoine Bell, ancien gardien de but des Lyons indomptables du Cameroun. Deux fois champion d'Afrique 84 et 88. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous vous trouvez à Douala. Je vous apprenez. Et bonne fête à vous. Bonne année. Bonne fête à tout le monde. Bonne année pour la tiranga. Merci. Bonne année à tous nos auditeurs. Merci à Abdou Tiam et Jou Marron pour les moyens techniques. Restez avec nous. Les programmes au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501